Je vous résume l'actualité du samedi 28 janvier. Ce week-end, on compte les oiseaux pour la science. Partout sur le territoire français a lieu ce week-end la 11e édition du comptage officiel de l'Observatoire des Oiseaux des Jardins, opération libre d'accès destinée à analyser les populations d'oiseaux et la biodiversité. À chaque réforme des retraites, les femmes sont plus lésées que les hommes. Des manifestantes, rencontrées le 19 janvier à Paris dans les cortèges contre la réforme des retraites, ne se font guère d'illusions sur le projet du gouvernement. Oh, dernière nouvelle d'Alsace, un nouveau suicide et un climat de découragement. Le suicide, le 17 janvier, d'une assistante d'accueil de l'agence de Hagenau, Barin, provoque l'émoi au sein du quotidien régional, où des salariés estiment que plusieurs alertes sur les risques psychosociaux dans l'entreprise n'ont pas été prises en compte par leur direction. Sanoa, le faux chauffeur VTC qui avait séquestré une étudiante condamnée à 20 ans de prison. Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité aux États-Unis, plaide, non coupable. Essonne, un cadragénaire condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour avoir violé sa femme. Météo, la grisaille s'invite sur une large partie de l'Hexagone. Les nuages s'installeront sur les trois quarts du pays samedi, tandis que quelques flocons sont attendus sur les massifs montagneux. États-Unis, vague de protestation après le tabassage mortel de Tierney Coles. Guerre en Ukraine, en direct, trois civils meurent dans une nouvelle frappe russe à Kostyantinivka, dans la région de Donetsk. Selon Pavlo Kirilenko, chef de l'administration militaire de l'oblaste de Donetsk, il y aurait au moins trois civils morts et deux blessés. À Jérusalem-Est, un adolescent palestinien blesse par Balimper et son fils. La police israélienne a indiqué que le suspect, identifié comme un palestinien de 13 ans, a été neutralisé et blessé. L'attaque survient au lendemain d'un attentat près d'une synagogue qui a fait cette mort. En Espagne, la déchéance de Dani Alves. Footballeur le plus titré de l'histoire, le Brésilien, ancien du Barça et du PSG, est en détention préventive près de Barcelone après l'accusation de viol dans une discothèque formulée à son encontre par une jeune femme. Open d'Australie, Arina Sabalenka décroche enfin son Graal en finale. Après avoir échoué trois fois en demi-finale de Grand Schlem, la Bélarusse Arina Sabalenka a remporté samedi l'Open d'Australie face à la Kazak Elenari Bakina. République tchèque, l'ex-général Petr Pavel remporte la présidentielle. Libéral conservateur l'ancien au gradé de l'OTAN a remporté l'élection présidentielle en République tchèque après le décompte de 90% des bulletins, qui le crédite de 57,07% des voix. Suicide de Lucas, tout n'a pas été fait pour sauver mon fils, dénonce sa mère. The White Lotus, saison 2, la grosse maison dans la série. La Villa Tasca, en Sicile, aperçue dans la série HBO est disponible à la location, le fait d'avoir servi de décor servant d'argument de vente. Pourquoi il faut regarder la vidéo du lynchage de Tyr Nichols ? Insoutenable, les images du passage à tabac du jeune homme par 5 policiers noirs chocent autant parce qu'on y voit que parce qu'on n'y voit pas. Elles symbolisent l'échec des réformes policières des dernières années. Sa voix, 3 hommes de la même famille décèdent lors d'un choc frontal en voiture. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada